La princesse Margaret a trouvé une sortie de la prison qu'elle considérait comme le palais de Buckingham, a affirmé l'expert royal Daisy McAndrew dans un documentaire, Margaret a grandi pour avoir la réputation d'être l'une des plus grandes célébrités du monde, bénéficiant d'un style de vie glamour et d'une vie amoureuse sauvage. Elle est tombée amoureuse de l'officier de la RAF Peter Tonsend, qui lui a proposé au début des années 50. Mais les représentants du gouvernement ont estimé qu'il serait un mari inapproprié pour la sœur de la reine, et l'église d'Angleterre a refusé de l'aideur à ébouser un homme divorcé. Margaret a abandonné son projet de se marier avec lui et ébouser Anthony Armstrong Jones au début des années 60. Ils ont eu un mariage mouvementé, criblé de spéculations et d'un cirque médiatique sur de nombreuses affaires présumées. Point. Pourtant, lors de leur première rencontre, des étincelles ont jailli. S'étant rencontrées pour la première fois lors d'un souper en 1958, Margaret est devenue curieuse, le documentaire de Chanel 5 Princess Margaret, a scandalo ce fer, diffusé samedi, a exploré l'épanouissement et la rupture ultérieure de leur relation. Le narrateur du documentaire a déclaré qu'après la première rencontre, Margaret était tellement intriguée par sa personnalité qu'elle « a sauté sur l'occasion d'être photographiée par lui quelques mois plus tard ». L'expert royal Wesley Kerr a déclaré au documentaire « Je pense qu'il était connu pour être un homme à femme. Certains ont dit qu'il était aussi un peu un gentleman. Je pense que beaucoup de gens l'appréciaient. Il était peut-être le photographe le plus en vogue de cette époque ». Cela a été repris par la journaliste Daisy McAndrew, qui a déclaré « Il était tout ce que la jeune princesse Margaret voulait. Il était glamour, il était différent. Il était, à certains égards, anti-establishment. Si vous pensez qu'elle se sentait comme une sorte de princesse en cage dans les limites du palais de Buckingham, il était en train de sortir de cette prison telle qu'elle la voyait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501